mesdames et messieurs départ où vous nous suivez congola f télévision toujours à votre compagnie mesdames et messieurs nous allons faire un point aussi précis sur la situation sécuritaire dans le site du territoire des moubéra où sont annoncés directement les rdf m 23 quel état délié justement peut-on avoir dans cette partie de la province d'inorkivu alors je ne veux pas dire beaucoup de choses parce que je suis en ligne téléphonique avec un notable de la place lui c'est maître abner qui verra nous allons donc revenir sur les événements d'avant hier d'hier et d'aujourd'hui mesdames et messieurs et quelles suites peut-on aussi entrer voir dans quel état d'esprit se trouvent les militaires congolais les jeunes patriotes wazalendo sans oublier cette population qui ne cesse toujours de se déplacer maître abner qui veut où vous êtes sur congola iv à télévision c'est un plaisir de vous recevoir bonjour et bienvenue bonjour merci jenny toalier bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent merci pour cette opportunité que vous nous offrez de partager avec le monde qui nous suit justement alors vous êtes à l'oubéro je tiens à le préciser vous connaissez mieux la région à tant que notable quelle situation peut-on retenir présentement dans les sites de l'oubéro kanyabayonga miriki et d'autre part le même des certaines communes rirales aujourd'hui qui sont sous menace de l'emprise de rdf m23 merci alors c'est quoi la situation bien évidemment comme vous le savez ça fait trois semaines que l'ennemi menacé kanyabayonga pour bien évidemment s'accaparer de cette commune rirale qui est à cheval avec le territoire de l'oubéro mais aussi le territoire des routes roues alors c'est le jeudi donc avant hier que l'ennemi après avoir tenté à même reprise entrer dans cette commune par la route principale des boutembo goma donc à elie communement appelé pp pour ceux qui connaissent cette route là mais aussi à sur notre axe niveau kanyabayonga kibirizi qu'on appelle kilambo que ça soit du côté de but à l'ongola après avoir échoué à percer à ce côté là l'ennemi les jeudi a ouvert les faits à attaquer les positions d'effardissé mais aussi de wazalendo sur les pôles laïlaï et les pôles laïlaï se situe sur la rivière l'ouholou dans l'axe l'oussoa kimaka alors c'est comme ça la matinée de jeudi il y a eu des affrontements malheureusement nos militaires noazalendo au décrocher sur ces pôles là et a permis évidemment l'entrée de m23 dans le territoire de l'oubero à passer par ces pôles laïlaï jusqu'à atteindre les premiers villages qu'on appelle kimaka déjà le jeudi à partir de 14h le village de kimaka était siégé par les m23 ils n'ont pas tardé à continuer l'air bonhomme des chemins jusqu'à ricky quand je parle et des miracles je suis avec le maître ouest de la grande commune de kirumba mais aussi autour des tours des 12 kilomètres à l'ouest de kanyabayonga pendant cet état kanyabayonga n'avait pas encore tombé il y avait encore des positions il avait encore de l'espoir sur ces lignes là mais tout était déjà perdu état donné que l'ennemi avait déjà entré derrière donc par les deux des militaires qui étaient si les lignes des kanyabayonga voilà comment alors les ventes redis et il ya une certaine résidence à kanyabayonga mais qui n'a pas duré longtemps étant donné que déjà à partir de 10 heures 14 10 heures les militaires ont décroché sur ces lignes là même les chinois et c'est là vers 14 et les m23 sont d'arrivés dans la commune rurale et des kanyabayonga donc du côté là les villages kimaka miri qui l'ouvre kanyabayonga voilà maître abner nous sommes toujours avec vous venez justement de nous faire les points voilà depuis avant-hier où les rebelles m 23 rdf ont intensifié aussi avec les combats pour aussi contourner les positions les verrous d frdc qui était déjà à la porte des kanyabayonga et déjà ils ont contourné vous venez de nous faire les points voilà en précisant que c'était dans au niveau de la partie ouest de cette commune rurale de kanyabayonga où ils ont réussi justement à faire les rentrées dans le territoire des loups béros alors il ya un petit problème des liaisons tout en espérant qu'on aura maître abner qui veut pour d'autres détails parce que nous devons comprendre mesdames et messieurs dans quel état se trouve aujourd'hui la population parce que les déplacements sont aussi signalés imaginez même les populations qui avaient quitté les territoires des routes ou plusieurs entités pour aller trouver réfugiés à kanyabayonga aujourd'hui sont obligés encore une fois d'essayer encore une fois déplacé parce qu'il y avait c'est vrai une résistance les voisins les deux ont montré de quoi il était capable mais là où ça n'a pas marché c'est parce qu'on ne s'attendait pas à ce que l'ennemi puisse contourner vers l'ouest d'ailleurs kanyabayonga on pensait tout simplement qu'il va passer par les cid et voilà mesdames et messieurs c'est aussi sa stratégie et rien n'est peut dire on peut dire la bataille elle vient d'être perdue possible kanyabayonga mais la guerre continue et les frdc qui ont juste décroché et les wazalendo vont nous espérons justement revenir avec d'autres stratégies alors j'étends toujours à déjoindre maître abner qui veut où je rappelle il est dans la cette partie de la province du nord qui vous il a déjà des retours maître abner qui veut vous étiez entrer de nous faire les points sur les déroulements de ces événements bien sûr depuis le jeudi hier vendredi la nouvelle est tombée kanyabayonga entre les mains des rdf m23 comme vous étiez entré de nous les résistances et à donner que l'ennemi avait déjà percé par les dos donc déjà du côté des des kimaka niri qui c'est qu'ils connaissent la carte en tout cas aucun militaire n'est pas alors que qui maca derrière lui et niri qui soit déjà occupé par l'ennemi voilà donc les militaires les wazalendo ont été obligés de répliquer sur cassando les camps militaires de la commune de kirumba donc les cas qui abritent le secteur opérationnel si les militaires ont attendu la nuit vers 23h ils ont quitté la commune de kirumba donc au moment où je vous parle cette commune de kirumba est sans militaires encore moins m23 donc à tout moment je pour être précis à tout moment qui rumba mais aussi à tomber entre les mains de ses assaillants jusqu'à maintenant on ne voit pas ce qui les empêcherait est à donner qu'est l'effort c'est la liste n'est au plaisir tout c'est donc tous ces trous sont là à tout moment s'ils veulent continuer ils arriveront à kirumba ça beaucoup de problèmes alors pour aussi avoir votre point de vue ça fait quatre territoires déjà qui aujourd'hui sont menacés aux gens d'une partie des territoires qui aujourd'hui est sous contrôle de ses assaillants parlons territoire des niragongu massissi rouchourou et aujourd'hui les territoires des loubéraux comment vous personnellement vous analysez c'est cette façon de faire de l'ennemi surtout en entrant même à loubéraux bon c'est même pas question d'analyser je dois vous donner certains frais parce que je suis dans les milliers j'ai rencontré certaines autorités militaires j'ai été sur les lignes d'effort je vois tout ce qui se passe là je dois vous avouer que depuis que cette guerre a commencé nous n'avons jamais eu l'intention de la gagner donc à commencer par kishasa il ya un sérieux problèmes parce que les militaires qui sont sur les fronts ils ne les sont pas ils sont plutôt là pour faire respecter les cc les faits les cc les contre un agresseur qui voudrait continuer parce que on est en train de corroborer les faits avec par exemple si vous pouvez vous rappelez bien les propos qu'avait tenu le gouverneur militaire quand il était venu à honneur kivu à kibumba lui je viens pour faire respecter les cc les faits mais je ne vais pas m'attaquer si le m23 viole les cc les faits alors nous prendrons la communauté internationale à témoin nous nous avions condamné ces propos là à kichanga c'était aussi la même chose après la récupération de wazalendo par ces nécessité là de kichanga et mueso et à kanyabayonga c'était aussi la même chose vous vous imaginez c'est pas que nous n'avons pas de force nos forces loyalistes sont robustes sont vraiment flambayas mais ils n'ont pas les mots d'ordre d'attaquer ces trois semaines là je vous fais à l'usio ici les militaires et fabriceps n'ont jamais attaqué la m23 ce sont plutôt des m23 qui vient attaque les militaires résistent ils repoussent et ils ne pourchassent même pas ils résistent et l'ennemi décroche et les rendre se réorganiser et nous nous restons sur les mêmes les mêmes sites les mêmes endroits alors nous nous posons la question qui doit donner l'ordre d'attaquer parce qu'en réalité si quelqu'un vient vous attaquer lui il était déjà organisé d'avance vous résistez et il décroche ça veut dire que vous avez plus de force même par rapport à lui parce que quelqu'un qui est qui a décroché il doit être à débandade et une fois vous le pourchassez vous pouvez tout simplement les ramasser comme des petits rangs mais cela n'a jamais été le cas dans les côtés des effaristes mais vous savez les voisins d'eau on manifestait toujours leur volonté d'en découdre avec l'ennemi pour les voisins d'eau est-ce qu'il ya des reproches aussi à faire ou soit ils attendaient aussi qu'il ya des ordres je ne sais pas qu'ils peuvent revenir d'où non non jenny gaz et pays sérieux les voisins l'eau ce ne sont pas les premières forces auxquelles nous devons mettre tout notre espoir justement gagner une guerre classique comme celle ci les jeunes viennent en appui au frdc alors les jeunes qui viennent en appui au frdc sont dans le même commandement de qui des frdc ce sont les frdc qui ont les plans ce sont les frdc qui commandent et moi je n'ai rien à réprocher aux oiseulins parce que les oiseulins c'était tout simplement et signe d'appui de la population aux opérations de quoi aux opérations des frdc alors on ne peut pas dire ici la première responsabilité de rétablir la paix ou alors disons de mettre à des routes l'1 23 a reposé sur les épaules de wazalendo à nokka donc si nous pouvions les passer ici alors là nous voulons dire nous n'avons pas une armée alors qu'on a une armée et cette armée là nous l'avons des lignes et je vous dis bien un commandant pour dire attaquer ou pour chasser et ça je crois c'est le commandant suprême ça se passe à kichassa vous avez vécu avec moi qu'il y a un tas de généraux qui ont défilé sur les chats de bataille sans résultats positifs plutôt des résultats négatifs en réalité lorsque nous parlons de l'infiltration au niveau des frdc l'infiltration c'est à kichassa au niveau du commandement civil parce qu'on ne peut pas s'imaginer que tout militaire qui a envoyé à à à à à à au nord qui vous si les lignes de front et filtré jamais mais peut-être nous pouvons on lire pour dire c'est qu'avant les militaires ici si les lignes de front ce sont des qui les a voient avec un mot de passe parce que moi j'ai rencontré le général chico j'ai rencontré le général eva je leur ai posé cette question à quand nous ferons le facile mais ils ont eu du mal ils ont eu du mal à me à me répondre et vous trouvez que le l'infiltration perd bien évidemment la confiance de la population voyant bien évidemment les comportements qu'ils affichent si les lignes de front sachant qu'ils ont de la force ils ont le soutien de la population ils ont un armement un arsenal mais pour eux ils s'exposent et ils n'attendent que l'ennemi viennent attaquer pour faire quoi pour riposter et il fallait peut-être même les poursuivre mais tout simplement résister et on ne peut pas on ne peut pas faire autant de mois dans cette même stratégie on a toujours dit que dans une guerre celui qui n'en passe pas finit toujours pas régulé alors je dois vous avouer que maintenant là les verrous de kanyabayonga état enlevé des verriers et oui état des verriers nous avons perdu la guerre nous avons perdu la guerre on peut tout de même on perd on perd on perd on peut se rattraper c'est pas interdit jusque là parce que ça demande aussi une réorganisation et qu'on revienne en force pour aussi déloger l'ennemi dans toutes ces positions c'est possible non ça serait mieux que si on s'organisait alors que l'ennemi était encore dans les parcs de viruma où il y a moins de population il n'y a que des animaux et il y a un chat de bataille approprié pour mener la guerre mais je dois vous avouer les territoires de l'oubéro c'est le territoire les plus peuplés de la république tout à fait faciliter tous les documents vous en aurez les données alors ce n'est pas un chat de bataille c'est pas un chat de bataille vous voyez comment les militaires quittent kirumba ils sont obligés d'aller jusqu'à l'oubéro ou à butempo mais là il n'y a pas intérêt il n'y a pas intérêt où on peut combattre l'ennemi quand on avait cette opportunité là on n'est pas la population il ya beaucoup de monde il ya beaucoup il ya beaucoup de monde vous n'allez pas lasser les les garanties tibes les les je sais pas quoi des militaires dans des grandes agglomérations qui abritent les territoires de l'oubéro c'était autant faisable dans les territoires mais le fait que nous avons permis ces verrous là à moi je peux vous je peux vous avouer que nous sommes maintenant exposés et il n'y a que peut-être aujourd'hui des chemins des chemins à entreprendre et c'est les premiers qui seraient peut-être avantagé pour nous c'est ce n'est plus que revenir à la négociation à la négociation alors je comprends l'autre chemin notre chemin comme vous le dites l'autre chemin après j'ai vu que vous venez d'évoquer le deuxième c'est lequel le deuxième chemin c'est beaucoup plus avantagé à l'ennemi et cela doit attirer l'attention de nos dirigeants oui parce que vous savez que maintenant là les territoires vous les connaissez il ya les adefs d'alou qui attaque la région le secteur de baper et aussi dans les territoires des libéraux si le m23 faut jonction avec que les les adefs ça sera le ça sera le pire pour la pour la république oui nous risquons de perdre la province du nord qui vous donc ça va perdre le contrôle de la province du nord il ya aussi les ougandais qu'on dit qu'ils sont dans les radis des rebelles et d'autre côté dans le nord il ya les ougandais qui sont dans des opérations conjointes avec les phares dc oui un peu c'est aussi une jonction possible oui une jonction possible c'est que je suis entré de vous dire ici l'analyse que nous faisons de ces événements là c'est qu'il soit bon ou bien clairement le nord qui vous est déjà partagé entre les deux les deux pays voisins dans le sud les rwandais et dans le nord l'ougandais parce que c'est que fait aussi l'ougandais au niveau des bénis c'est tout simplement s'accaparer de la partie nord de la province du nord qui vaut d'art à fait à à faisant quoi en attaquant les adefs à les éloignants à les éloignants de leurs frontières il les propulse pour gagner plus d'étérêts l'adef n'était pas à cantine aujourd'hui l'adef est à cantine et les l'ipdf est déjà à cantine l'adef n'était pas dans les loubeurs aujourd'hui il est là je sais bien que demain ça sera l'ipdf qui va arriver au niveau des au niveau de l'oubéro on peut être surpris à un moment l'adef aussitôt qu'il aura le contrôle des territoires de l'oubéro de la ville de boutembo et la ville de béni l'ipdf peut revenir bien évidemment pour dire voici c'est nous qui avons ramené la paix ici et c'est nous qui faisons le contrôle de l'identité voilà alors un petit mot un petit mot pour terminer la situation humanitaire les populations des déplacements sont une fois des plus signalés comment ça se passe finissons déjà avec ces points de toutes les façons il y avait une organisation que ce soit local plutôt et internationale parce que la guerre vient de tomber sur les grandes agglomérations caniabayonga à kirumba alors qu'on avait quand même déjà une présence des de dng un de partenaires pour venir appuyer les déplacés qui étaient déjà dans la région qui fouillait caniabayonga mais aussi les groupements de caniabayonga dans les buittons maintenant là que l'ennemi est déjà sur place les humanitaires sont obligés de replier et nous risquons de vivre comme qu'il honte donc on va revivre comme qu'il honte la population sera obligée de rentrer à caniabayonga vivre les calvares des m23 et c'est ça aussi bien évidemment les dangers pour la république parce que les habitants vont s'habitier vont vouloir s'habitier à rester avec qui avec l'ennemi parce que je doute qu'il y ait un partenaire fiable et international qui va venir travailler sous la conduite des m23 et du coup les populations seraient obligées de regagner leurs habitations et vivre le gouvernement de m23 voilà comment merci et en train de perdre petit à petit les contrôles de la province et du nord qui vous parce qu'il n'y a pas différé à cette question de la guerre et les séries se fait dans les médias alors qu'à réalité sur terre nous qui y sommes nous ne voyons absolument rien ça doit interpeller le gouvernement très bien merci beaucoup maître abner je tiens tout de même à rappeler que vous êtes un notable du territoire des loubéraux et avec vous nous venons justement de revenir sur la situation sécuritaire dans les territoires des loubéraux ça particide et on veut comprendre c'est d'être à des vies une menace ça beaucoup plus général merci à vous et surtout bonne journée merci beaucoup de m'avoir associé à ce débat merci mesdames et messieurs voilà nous venons de faire un point sur cette situation beaucoup de révélations et vous même vous venez de comprendre alors il ya justement nécessité que chacun joue réellement son rôle surtout comme je l'ai toujours dit les fronts politiques nous fait toujours défaut tous ces militaires qui sont sur les lignes des fronts ont besoin aussi des ordres nécessaires parce que surtout pour entrer dans les offensives voilà il faut qu'il y ait un mode d'ordre venant de kinshasa et là c'est le front politique si ça n'arrive pas ça ne marchait pas eh bien nous serons toujours entrés détournés à rond et l'ennemi est entré donc de profiter voilà de cette situation est en train de profiter aussi de notre attitude pour s'emparer toutes ces entités mais nous espérons que la situation va s'inscrire beaucoup plus à notre faveur dans les jours à venir à vous de rester toujours branchés sur congolive télévision on va revenir la semaine prochaine pour vous faire les points sur l'évolution de cette situation avec nos différentes sources sur place